Excel, les listes déroulantes. Il existe une autre façon de travailler avec les listes déroulantes. Pour l'instant, nous avons vu uniquement la validation des données. Néanmoins, on peut aller chercher simplement un contrôle qui s'appelle liste déroulante, le placer à un endroit et l'utiliser. Alors pour cela, cela nécessite d'avoir cet onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fichiers, options. Dans les options, ici, on a un menu qui s'appelle personnaliser le ruban et dans la partie droite, nous avons les principaux onglets. Il faut que développeur soit coché. Par défaut, il est décoché et donc on ne le voit pas. Si je le coche, à ce moment là, l'onglet développeur apparaît. Lorsque je clique sur cet onglet développeur, je vais pouvoir dessiner une zone de liste. Je vais faire Insérer. Ce sont des contrôles de formulaire. On ne voit pas les contrôles ActiveX pour l'instant, on parle de contrôles de formulaire. On va prendre la zone de liste déroulante et je vais dessiner une zone de liste déroulante. Je le mets pour l'instant un peu plus à droite et j'explique rapidement cet exercice. Ce que je voudrais faire, c'est aller chercher dans cette liste une ville, par exemple spécifier Milan, et qu'il m'affiche ici en réponse que Milan a effectué 12 ventes. Alors pour faire cela, j'ai dessiné ma liste déroulante. Il va falloir que je crée le lien entre cette liste, ce tableau et les résultats qui doivent s'afficher ici. Alors la liste va afficher les différentes villes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais mettre Format du contrôle. Et là, il me met directement sur contrôle en me disant quelle est la plage d'entrée, c'est à dire quelles sont les valeurs qu'elles doivent s'afficher. Je vais sélectionner l'ensemble des villes. Ainsi, dans ma liste déroulante, j'aurai toutes ces villes de présentes. En dessous, nous avons la cellule liée. En fait, on va spécifier une cellule dans laquelle la valeur, le numéro de la ville sera renvoyé par rapport à ma liste. Quand j'ai sélectionné tout ça, Paris, c'était la première cellule. Lyon, la deuxième. Londres, la troisième. Eh bien, ce chiffre, 1, 2, 3, va apparaître ici. C'est tout ce que j'ai à faire. OK. On va tester maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc je vais désélectionner mon objet. Je vais cliquer sur la petite flèche. J'ai ici récupéré le contenu de ma liste. Et si je tape Marseille, si je clique sur Marseille, on voit qu'il me renvoie la valeur 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est par rapport à cette colonne-là, renvoyer simplement la quatrième valeur. Pour faire cela, on a vu précédemment la fonction index, qui permet de le faire très facilement. Egal index. Je sélectionne ma colonne. C'est mon tableau, c'est ma matrice. Je lui dis de me renvoyer le numéro de la ligne qui est ici, donc en D4 pour un virgule. Et comme mon tableau ne fait qu'une colonne, de me renvoyer la première colonne. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et la quatrième ville a effectué 45 ventes. On va vérifier. On va remonter sur Lyon. Alors je remonte sur ma souris. Lyon, c'est la deuxième ville. Il en a fait 40. Pour maintenant donner vraiment un effet intéressant, je vais faire un clic droit sur la liste déroulante, ramener cette liste et la poser là où le numéro de la ville apparaît. Comme ça, je cache le résultat et on ne voit plus rien. Marseille, 45. New York, 125. Voilà. Donc une façon très simple d'utiliser une liste déroulante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.